Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une super nouvelle parce que j'ai décidé de sortir un serveur GTA RP. Ça fait un an et demi qu'on travaille sur le sujet et on arrive à un certain emboudissement. Il est enfin prêt. Avant de vous parler du serveur roleplay, et pour fêter ça, j'ai un petit cadeau. Avec Asus, on a décidé de vous faire plaisir. On vous met un Asus Tough Gaming F17 à gagner. Toutes les informations sont dans la description, road to Twitter. C'est un PC qui ressemble étrangement à celui que je vous ai fait gagner l'année dernière. En un petit peu mieux, faut pas déconner. Toujours sur la même base du jeu de mots Tough, Tough, vous l'avez. La gamme a choisi ce mot-là pour représenter sa robustesse. Celui-là aussi dispose de la certification Military Grade. Ce sont des gammes de PC qui ont subi des batteries de test pour s'assurer de leur longévité. Ce PC est équipé de 4 aérations super puissantes avec des caloducs en cuivre pour permettre aux CPU et aux GPU de se refroidir efficacement. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez jouer avec. En parlant de jeu, on va parler des specs. Ce PC est équipé de 32Go de RAM en DDR5, s'il vous plaît, sinon c'est pas drôle. D'une superbe Nvidia GeForce RTX 4060 et d'un i7-13620H. Une belle petite bête dans un PC portable. Parfait pour travailler et pour jouer. Je vous rappelle que pour tenter de gagner cette machine, je vous mettrai le lien de redirection dans la description. Le concours se passera sur Twitter et vous avez une dizaine de jours pour le gagner. Revenons-en à nos moutons. Vous savez que je suis passionné de roleplay depuis facilement 2017. Ça fait longtemps que je pratique et j'ai fait un nombre incalculable de serveurs. J'ai commencé sur Restless Paradise, le serveur roleplay de Snaku, là où cet amour incroyable a commencé. Depuis, j'ai voyagé d'expérience en expérience. J'ai croisé, rencontré plein de monde et j'ai parfait mon expérience de roleplay. Je dis pas que je suis le meilleur joueur de la planète, mais quelques milliers d'heures de roleplay, ça fait quand même une différence. A l'époque, encore un petit peu coincé dans la compétition sur Rainbow Six Siege, on avait entrepris l'idée de lancer un serveur roleplay. Pro jeune, pas mûr, pas assez d'expérience. Et encore coincé dans le circuit compétitif Rainbow Six, on avait laissé le projet en plan et on avait laissé tomber. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de vous parler de cette petite merveille, celle sur laquelle on a travaillé un an et demi et investi un paquet d'argent. On vous avait d'ailleurs publié un petit reveal sur Twitter, une petite preview d'une quinzaine de secondes. D'ailleurs, par rapport à cette preview, tout a changé sur le serveur, parce qu'on s'est rendu compte que ça ressemblait pas mal à ce qui existait déjà et c'est pas du tout l'objectif. Donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le détail et depuis la présentation qu'on a fait sur Twitch et le mini trailer qu'on a publié sur Twitter, beaucoup de choses ont changé. Bienvenue sur Innocent Life ! C'est un jeu qui fait écho à l'un de mes jeux préférés de l'époque, Innocent Life, le début d'une vie innocente, parfait pour le roleplay. Vous pouvez l'abréger et l'appeler IL. Quelle est la particularité de ce serveur ? Rien. Et c'est ce qui en fait un serveur très particulier. On a bien compris que le confort de jeu des utilisateurs, des joueurs de roleplay était primordial. On a compris que les gens aimaient les voitures, les accessoires, tout ce qu'ils ne pouvaient pas avoir dans la vraie vie, la richesse, des possibilités infinies, mais tout en simplicité. C'est exactement ce qu'on a tenté de reproduire sur le serveur. On a pris de notre expérience, de tout ce qu'on a pratiqué, que ce soit sur Red Dead Redemption ou sur 5M, tout simplement, pour construire de notre main. Parce qu'il faut savoir, ça c'est très important. J'aurais dit 95%, mais plus de 90% de ce qu'on a sur le serveur en termes de scripts est fait main. Les scripts qui étaient vraiment super, que les gens adorent, on les a pris, on les a réutilisés, question de simplicité et de gain de temps. Mais la majorité de ce qui a été construit sur le serveur est fait main par le développeur avec lequel je travaille. Et j'ai la chance de bosser avec quelqu'un de passionné et de très talentueux. Merci Sync pour tout ce que tu as fait sur le serveur et ce que tu continues à faire actuellement. En termes d'interface, on a fait des choix simples. Peu importe que ce soit des menus personnels, des menus de travail, des menus de boutique, on a tout fait pour que vous ayez le même interface à chaque fois. Question de simplicité, d'efficacité, vous verrez le menuing sur le serveur est clean, est sobre, sur une base de gris et de jaune, doré, ce qui fait écho au Phoenix Innocent Live. On a fait le choix de choisir un Phoenix comme emblème du serveur pour la naissance, la symbolique de la renaissance. Je sais que ça fait un peu kitsch, mais je deviens sentimental avec les années, messieurs dames. Une fois votre arrivée sur le serveur, vous aurez la possibilité de récupérer une voiture, tout simplement. Vous aurez déjà les clés, vous aurez une petite voiture en guise de starter pack. On le sait, on le connaît, on se sait, sur la majorité des serveurs, c'est chiant de recommencer systématiquement et de devoir repasser son permis de conduire, etc. Évidemment, vous aurez la possibilité de le perdre, et donc dans ce cas-là, vous serez obligés de repasser votre permis de conduire, mais ça, ça ne sera que la cause de vos erreurs de roleplay sur le serveur. Idem pour la boutique de vêtements, on a fait le choix d'avoir un menu simple, élégant, clair. Vous pourrez enregistrer vos tenues en item pour pouvoir vous promener avec, faire des scènes criminelles, donner, j'en sais rien, un set de tenues à des otages que vous voulez déguiser, partir avec vos affaires dans le sac, etc. On a essayé de limiter au possible l'aspect monotone du roleplay. Dans n'importe quel menu de travail, dans n'importe quelle interaction de travail, vous aurez la possibilité de pouvoir interagir avec ce que vous êtes en train de faire. Que vous monotiez quelqu'un quand vous êtes policier, vous aurez un QTE où l'adversaire, justement, le suspect que vous êtes en train d'appréhender aura un QTE aussi, donc la possibilité de se libérer. Toutes les animations ont été synchronisées, retravaillées, produisent des petits sons pour justement augmenter cet aspect immersif. D'ailleurs, c'est le choix qu'on a fait sur l'ATH. Vous ne verrez pas votre santé, vous ne verrez pas votre barre de faim ou de soif. Vous serez prévenu par notification audio et une petite notification en haut à droite de l'écran. Les seuls qui pourront voir vos HP, vos niveaux de blessure, parce qu'elles sont localisées, identifiées, ce sont les médecins qui sauront exactement par quoi et comment vous avez été blessé, quelle est votre quantité de HP et donc comment vous soignez. Le pain RP est super important sur la majorité des serveurs roleplay et sous-joué. Et ça sera clairement un élément central sur Innocent Life, puisque vous pourrez en qualité de médecin imposer le pain RP aux joueurs, les bloquer dans des attelles, dans des plâtres, etc. Vous pourrez même interagir avec les PED qui sont morts dans la ville. Vous pourrez les mettre en morgue. On ne peut pas interagir avec les bots dans la majorité des serveurs. Et ici, un citoyen sur Innocent Life est un citoyen, que ce soit un joueur ou un PED. On ne fait pas la distinction, ça s'appelle le Masse RP. Et on vous a donné tous les outils qu'il était possible de vous donner in RP pour pouvoir interagir avec votre monde. Donc en qualité de médecin, que ce soit avec des joueurs ou avec des bots, vous pourrez absolument tout faire. Vous aurez d'ailleurs des médicaments à votre disposition. Et quand je parle de médicaments, je parle de drogue. Je parle de médicaments de traitement qui sont utilisés dans le cadre légal. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas que les drogues non plus. Et je vous parle de drogue de combat. Voilà, un petit peu repris sur le système de Escape from Tarkov, qui est l'un de mes jeux préférés, vous le savez. On a voulu augmenter justement l'aspect immersif et punitif du jeu. Sur Innocent Life, vous êtes libre. Vous pourrez tirer, vous pourrez jouer avec des armes à feu. On sait que vous adorez ça. Mais une bataille, ça se prépare. On a prévu tous les outils in-game pour que vous soyez dans l'obligation de vous responsabiliser avant un gunfight. Je vous laisse apprécier ce petit clip vidéo qui montre justement le système un peu similaire à celui du Propital dans Escape from Tarkov. Si vous subissez des dégâts dans les jambes, vous ne pourrez plus courir. Mais grâce à certaines drogues de combat, notamment le Propital, Escape from Tarkov, grand fan, on m'a déjà vu jouer dessus en stream. Si vous injectez du Propital, vous aurez pendant X temps la possibilité de continuer votre combat. Sans justement être dans l'obligation bloquée par le fait que vous ne puissiez pas courir. Évidemment, ce genre de drogues de combat a un contre-coup une fois qu'elle est passée, une fois que l'effet est passé. Vous avez un downside, évidemment. Vous avez un contre-coup à payer. C'est l'effet cause-conséquence. Je vous laisse découvrir la suite in-RP. Mais le système devrait plaire à plus d'une personne. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul système. D'autres sont à découvrir in-game. Je ne vais pas tout vous montrer. Sinon, ce n'est pas drôle. C'est juste une petite overall présentation du serveur. On n'a que 10 minutes pour le faire. Donc, je fais le choix de ce que je vous montre ou pas. On va passer du côté des mécaniciens. C'est pareil pour les réparations. On sait, ça peut vite être chiant d'être mécanicien en mise en fourrière. Tout est automatique. Il y a juste à lancer une animation et à attendre. C'est long et c'est chiant. Mais avec notre système d'interaction de QTE, vous aurez la possibilité de réduire votre temps de travail si vous arrivez à enclencher correctement les QTE. Un bon mécanicien est un mécanicien qui travaille vite, mais efficacement. Donc, si vous êtes proactif, si vous êtes réactif sur les QTE, vous aurez la possibilité de réduire un petit peu votre temps de travail. Pareil, mais vous verrez, c'est sympa. Pareil, énormément de questions se posent pour la vie civile. La plupart du temps, qui s'amuse, ce sont les policiers et les criminels. Évidemment, je vais vous parler dans un premier temps de la police. Une batterie immense de véhicules. Une batterie immense d'armes à feu. Fan de FPS depuis toujours, pour moi aussi, les armes à feu sont importantes. Pas seulement pour le gameplay, mais parce que je trouve ça excellent. Je trouve ça très beau pour habiller une scène criminelle. que d'avoir des belles armes à feu, bien modées, avec des accessoires, etc. Et quoi de mieux pour la police et pour les criminels que de pouvoir se faire de vraies armes belles, bien design, bien modernes. Donc, côté policiers, ne vous inquiétez pas que ce soit les tenues, les voitures, le mapping. On a fait le choix, justement, de prendre des mappings qui n'étaient pas très utilisés la plupart du temps. Même si, de temps en temps, on est obligé de faire le choix de la sécurité. La plupart du temps, on a fait le choix d'avoir des mappings qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Pour en revenir à la vie civile, justement, vous verrez, il y a une batterie de choses à faire dans le civil. On a même repris, repensé, des systèmes de Red Dead Redemption, par exemple, pour la ferme. Un système de plantation complet sur lequel vous pouvez, justement, soigner, travailler, surveiller vos plantations. Évidemment, ça fonctionne à peu près pareil pour l'illégal, même s'il y a d'autres surprises. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, je ne vous montrerai pas tout. Mais partez du principe que le système de plantation fonctionne à peu près de la même manière que celui que je vous présente ici, aujourd'hui. Et surtout, ah, incroyable, le système de bétail inspiré de Red Dead Redemption 2, où vous pouvez acheter une certaine quantité de bétail. Vous pouvez les promener, en prendre soin, vous occuper d'eux. Et au mieux, vous vous occupez de votre bétail. Au plus, vous pouvez en retirer lorsque vous les vendrez. Ça vous rapportera de l'argent et des ressources que vous pourrez vendre au bar, restaurant, pour qu'eux puissent construire de la nourriture à vendre aux joueurs de la bonne nourriture qui vous remet bien. Tout le système de Innocent Life a été construit pour que le serveur soit connecté, et qu'une ressource apporte quelque chose à une autre ressource. Qu'un métier puisse, en passant par une plateforme, apporter quelque chose à un autre métier. Tout est utile, que ce soit pour le craft, pour l'échange, pour la revente. Parce que oui, le craft sera une pièce centrale de Innocent Life. Vous pourrez construire du matériel qui sera très important, que ce soit pour votre vie civile ou votre vie criminelle. Donc, ne vous inquiétez pas, dans le civil, vous avez énormément de choses à faire. Puis, sans vous parler des activités, pêche, chasse, minage, ferraille, où vous aurez la possibilité de récupérer certains objets d'une rareté supérieure qui vous permettra de construire certaines choses vraiment... Enfin, j'ai pas trop envie d'en dire non plus. Quelques petites features sympathiques aussi, comme le rechargement des voitures électriques via des bornes de recharge de voitures électriques, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir partout, voilà, où on avait envie de le faire. Vous voulez une voiture électrique ? Pas de soucis. Ça va vite, c'est chouette, mais... Il va falloir aller la brancher de temps en temps. L'interface est clean, l'UI est clean, les menus sont clean, je suis très fier de ce qu'on vous propose aujourd'hui, même l'inventaire est splendide, d'une simplicité remarquable. Tout est... C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tout est si simple, propre, épuré, commun, que ça en fait presque une pièce unique. Et oui, je suis fier du travail qu'on a fait. Et alors ? J'ai pas le droit. Côté criminel, c'est exactement la même chose, je suis un énorme fan de John Wick. J'en ai beaucoup dit, là. J'en ai beaucoup dit... Enfin bref, vous irez lire le lore, et peut-être que vous comprendrez, mais je vais pas tout spoil non plus. Je vous ai dit, côté criminel, vous avez déjà quelques drogues super sympathiques, vous avez des médicaments et des drogues de combat, des objets particuliers pour ouvrir les voitures, parce que oui, sur Innocent Life, c'est pas la même chose de crocheter une vieille bagnole et d'aller braquer une super sportive. Vous avez un système incroyable de braquage de banque, vous avez un système incroyable de vol d'ATM, mais tout ça, ça sera à vous de le découvrir lorsque vous viendrez jouer avec nous. Et maintenant, c'est cool, parce que je vous ai présenté certaines features du serveur, mais j'aimerais surtout vous parler de la philosophie de jeu du roleplay. Pourquoi on a monté ce serveur ? Pourquoi on a construit Innocent Life ? Parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que la nouvelle méta, c'était de s'amuser. Et j'ai aussi envie de m'amuser. On va s'amuser sur Innocent Life. Mais ce qui me manque aussi, c'est les vraies histoires. C'est l'implication, c'est... Comment expliquer ça ? Vous appelez ça, la plupart du temps, du Second Life. Et ma notion du Second Life est un peu différente. Mais j'aimerais, du moins on a construit le serveur dans cette optique, j'aimerais construire quelque chose de sérieux, avec une notion de sérieux CRP sur Innocent Life. Les vieux serveurs whitelist à l'ancienne, immersif, théâtral, qui construisent et racontent des histoires sur lesquelles on était capable de s'amuser à 32 joueurs, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas être 100, 200, 300, 400, 500. On était 32 joueurs sur un serveur et on arrivait à vivre, ressentir des histoires magnifiques. C'est ce qu'on cherche sur Innocent Life en toute simplicité. Se connecter, se mettre dans la peau d'un personnage, construire une histoire, jouer son rôle avec le plus d'applications possibles, s'amuser, et quand on déconnecte, retour à la réalité. Un vieux, Serious RP, à l'ancienne, c'est la seule prétention qu'a Innocent Life aujourd'hui. On a fait de notre mieux pour que le serveur soit encadré par de superbes barrières. On a fait au mieux pour que les scripts aient le moins de bugs possibles. Évidemment, il y en aura toujours et on compte sur votre implication sur le serveur pour nous les remonter, le cas échéant. On fera de notre mieux en qualité de staff pour vous permettre l'expérience la plus optimale possible. D'ailleurs, on a aussi prévu certaines features de développement pour vous assurer que le staff ne déborde pas in-game parce qu'on sait que c'est une grande peur des joueurs. Sur la majorité des serveurs roleplay, on le sait, staff égale abus de pouvoir, fonda égale fear fonda. On n'en a rien à péter, nous, personnellement. On a tout prévu. Évidemment, on aura des droits d'administration, il faut le savoir, mais sur des personnages qui sont dédiés à la surveillance in-game. Tout a été logué pour s'assurer que les modérateurs, les administrateurs du serveur ne puissent pas give, interagir avec leur pouvoir. Déjà, sur leurs personnages de jeu, c'est impossible, mais même sur leurs personnages qui sont dédiés à l'administration, il sera impossible pour eux de réaliser une action malveillante sans qu'on soit au courant et qu'on les sanctionne le cas échéant. Des erreurs, ça peut arriver, des abus, ça peut arriver, mais ne vous inquiétez pas, chez nous, ils seront sanctionnés. En qualité de fondateur, moi, je m'engage à vous promettre l'expérience la plus lisse possible, loin des abus d'administration, loin des revives, loin des TP, loin des godmods. J'ai aussi envie de jouer et mon plus grand plaisir, ça serait de me battre avec vous sur le roleplay, que ce soit en crimi ou en légal, de la manière la plus legit possible. J'aime la compétition et partir avec un avantage tricher, ça ne m'intéresse absolument pas. Dans tous les cas, je vous mets le Discord du serveur à disposition en bio. Je vous laisse rejoindre et sur les derniers instants de développement du serveur, vous pourrez suivre notre avancée, interagir avec nous, nous émettre vos suggestions, vos recommandations. Si on prend un engagement clair et concis avec vous aujourd'hui, c'est celui d'être à l'écoute de notre communauté parce que si on a bien compris quelque chose, c'est que sans communauté sur un serveur, il n'y a pas de serveur, tout simplement. Donc, on sera le plus proche, le plus possible avec la communauté qui compose Innocent Life et on compte évidemment sur votre implication, sur votre sérieux, sur votre bonne volonté pour faire évoluer le serveur dans le bon sens parce que autant on est sûr de la qualité du développement du serveur, autant la chose sur laquelle on ne peut jamais être certain, c'est le niveau de jeu qui sera déployé sur un serveur et c'est là où je vous demande humblement de vous investir et de faire du mieux que vous pouvez sur le serveur et que si jamais le jour de sa sortie vous constatez quelqu'un qui fait une bêtise roleplay, faites au mieux pour l'aiguiller, le ramener dans le droit chemin ou si jamais il y a un problème, vous me faites le plaisir de passer par le système de tickets pour nous remonter les pépins si vraiment ça nécessite l'intervention du staff et on le sanctionnera le cas échéant. L'objectif, c'est qu'on passe un bon moment loin des dramas du roleplay, loin de la méta des streamers de l'abus de l'exagération de on a vraiment envie de construire un endroit dans lequel il sera possible de jouer tous ensemble d'autres bonnes conditions en kiffant ce qu'on fait point, juste entre amoureux du roleplay en s'appliquant bref, transparence, bienveillance, vous connaissez tout ça. On a fait du mieux qu'on a pu, maintenant c'est à votre tour de faire du mieux que vous pouvez pour nous donner un coup de main. Les gars, rendez-vous sur Discord, suivez ce projet, je vous jure qu'il en vaut la peine, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Stay white, prenez soin de vous, à très vite, ciao tout le monde, peace !